Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Des critiques et des condamnations internationales quant au sort des patients et des civils bloqués à l'intérieur. En Israël, la pression s'accentue sur Benyamin Netanyahou sur la question des prisonniers de guerre. Une marche de leur proche partie mardi dernier de Tel Aviv pour réclamer un accord sur leur libération doit arriver ce vendredi à Al-Quds Est alors que des pourparlers se tiennent via une médiation du Qatar. Pour football, première journée du groupe G des éliminatoires du Mondial 2026. Les Verts démarrent sur les chapeaux de roue et s'imposent 3 buts à 1 face à la Somalie. Et en Ligue 1, le MC Alger, leader du championnat, reçoit ce vendredi la JS Saura avec l'intention de conforter sa position en tête à l'occasion de la sixième journée. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre. Le président de la République réitère l'engagement de l'État à soutenir les start-up, un des piliers de la croissance économique du pays. Il réitère donc l'engagement du soutien de l'État. Abdelmajid Boune s'exprimait lors de sa visite de l'exposition organisée dans le cadre des journées de l'entrepreneuriat et au cours de laquelle il a échangé avec quelques entrepreneurs. Sophia Boukacha. Mettre en place un nouveau modèle économique basé sur les PME, le président de la République affirme son soutien aux investissements et à la production nationale afin de garantir la sécurité alimentaire. Je vous encourage à aller très très loin et à créer des sociétés de production entre les méniens, les méniens, les méniens, les méniens, les méniens, les méniens, les méniens. Là où vous voulez, vous êtes dans la bonne voie. Je vais vous dire peut-être que vous vous êtes en train de vous dire, mais on va vous décourager aussi. Parce que je vous souhaite que vous êtes en train de vous dire, que vous êtes en train de vous dire, que vous êtes en train de vous dire. Le président de l'Algérie, leader en Afrique en matière d'industrie pharmaceutique. Le président de la République affirme le soutien de l'État. La production pharmaceutique va être bataille de près. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé un ministère de l'industrie pharmaceutique pour montrer l'importance de l'industrie de la fabrication des médicaments. L'autosuffisance auquel on n'arrivera pas parce qu'il y a des produits qui sont fabriqués par deux ou trois laboratoires dans le monde. Je vous encourage, je sais que ce n'est pas facile, qu'il y ait une concurrence déloyale, on va travailler ensemble. Je reconnais les efforts en intuïnant pour qu'on soit le premier l'exportateur africain et du tiers-monde pour les médicaments. Plusieurs projets innovants. Le président de la République se félicite des réalisations et appelle à adapter les réglementations. Dans certains secteurs, la réglementation doit s'adapter à vous. Parce que la réglementation, c'est-à-dire que la réglementation, c'est-à-dire qu'il y a de la vitesse supérieure. Il faudrait être parmi les meilleurs et vous en avez les capacités. Plusieurs facilitations en faveur des jeunes porteurs de projets innovants qui constituent la locomotive du développement socio-économique du pays et grâce auquel l'Algérie aspire à occuper une place pionnière au niveau continental dans le domaine des start-up. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État avait présidé au CIC la clôture des travaux des journées de l'entrepreneuriat. L'occasion pour lui d'affirmer l'attachement de l'État à poursuivre l'amélioration du climat des affaires et à hisser le rendement des entreprises publiques et privées. Le président de la République réaffirme sa volonté de construire une économie forte et dynamique basée sur la connaissance qui reflète l'image d'une Algérie innovante, créatrice de richesses et qui impose davantage le respect. Dans ce sens, le président de la République a rappelé les mesures prises pour faciliter la création des start-up. Il n'a pas manqué d'expliquer sa vision du nouveau modèle économique basé sur les PME et les start-up. Le président de la République a appelé le Premier ministre, le ministre de l'économie, du savoir et des start-up, ainsi que les hommes d'affaires et le conseil du renouveau économique algérien, à accompagner et à prendre en charge les jeunes entrepreneurs. Abdelmedit Boune souligne que les initiatives innovantes de nos jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat rassurent quant à l'avenir du pays. Lors des échanges du président de la République avec les entrepreneurs, il a notamment été question de transition énergétique. Le président de la République a rappelé à l'occasion le programme de la Sonelgaz qui consiste à produire 15 000 mégawatts d'énergie solaire. Abdelmedit Boune a par ailleurs mis en exergue les jeunes compétences qui investissent dans la fabrication de satellites, se disent en fiers de ce qui a été réalisé. Ça fait plaisir, c'est une fierté. C'est plus qu'une fierté. Votre crédibilité à l'étranger commence ici. Je vous dis que les pays qui veulent travailler avec eux, ils veulent travailler avec eux. Et les pays qui ne veulent pas travailler avec eux, ils sont dans les chocs. Nous avons besoin de lancer 60 satellites. L'apport et le rôle de la diaspora algérienne dans le développement économique du pays, également mis en avant par le chef de l'État. Je souhaiterais qu'on fasse au moins une fois par an les assises de l'immigration algérienne dans tous les secteurs. Ça va de la médecine jusqu'à la petite entreprise, en passant par beaucoup de choses. Vous êtes partie prenante de ce qui se passe dans le pays. Ça c'est clair. C'est la séparation même, si ce n'est la séparation géographique qui s'impose d'elle-même. Mais moi je ne différencie pas d'une chapeur d'ananas ou chapeur blé. Vous êtes une force créatrice. Le pays a besoin de vous, pas de l'autre. Le pays est en vous. Monsieur le Président, tous les membres de la communauté tabouille à l'étranger sont très reconnaissants. Il y a longtemps qu'on les a ignorés. Maintenant il faut qu'ils sentent qu'ils sont partie intégrante de la patrie. Même s'ils habitent loin, c'est pas grave. Le calé est là. L'actualité internationale reste marquée par la situation à Raza qui demeure préoccupante. L'hôpital Chifa continue de subir les assauts des forces d'occupation, suscitant des inquiétudes, des critiques et des condamnations internationales quant au sort des patients et des civils bloqués dans l'hôpital complètement isolés. On écoute à ce propos Mohamed Zagout, directeur des hôpitaux à Raza. Il répond à Karima Hasnaoui. Nous ignorons encore le sort du staff médical et des malades. Avant de perdre le contact, nous avons appris que les chars sionistes ont fait une incursion du côté sud de l'hôpital. Les chars ont pris d'assaut tous les services de l'hôpital Chifa. Les militaires sionistes ont ensuite procédé à des interrogatoires du personnel médical. Il faut savoir que cet hôpital accueille 650 malades, dont 36 enfants, dans la nurserie de l'hôpital. 22 blessés se trouvant en soins intensifs. Et le sort de tous ces gens reste pour l'heure inconnu. Nous tentons avec la Croix-Rouge de les faire sortir sans grand résultat. L'entité sioniste est responsable des vies de ces personnes. Les massacres se poursuivent. L'occupant sioniste tue femmes et enfants et bombarde aveuglement églises, mosquées, hôpitaux et les maisons occupées toujours par des Palestiniens. Et l'agression aux sionistes s'étend aux frontières. L'aviation de l'occupant a ciblé hier plusieurs positions, des bombardements qui ont fait plusieurs martyrs et blessés, ainsi que d'importants dégâts. Abu Omar, coordinateur des camps de réfugiés au sud de l'Iban, en parle à Karima Hasnaoui. Le sud de l'Iban est ciblé par ces bombardements via des tirs d'artillerie ou des raids de l'aviation sioniste. Ces bombardements ciblent les localités proches des frontières libanaises comme Lebouna, Chetoula, Marwahine et El-Maisel-Jabal. Les dégâts sont aussi importants dans ces bombardements aveugles de l'armée sioniste. Ils ont eu pour conséquence l'assassinat de quatre personnes qui se trouvaient à bord de leur véhicule, trois enfants et une femme âgée. L'armée sioniste a également bombardé des maisons et des habitations. Les surfaces agricoles ne sont pas épargnées avec des incendies qui ont touché des arbres d'olivier et ceux des agrumes ciblés par l'aviation sioniste. Et les horreurs commises par l'armée sioniste sont rapportées par des journalistes qui sont eux-mêmes la cible de l'armée sioniste. Plus de 40 d'entre eux ont été assassinés. Ceux qui sont à Raza sont difficilement joignables. Parmi eux, le correspondant de la télévision nationale, Wissam Abouzaïd, qui parle des conditions difficiles dans l'exercice de son métier. Et il répond à Karima Hasnaoui. Nous, en tant que journalistes, nous souffrons au même titre que les civils palestiniens. Je me suis déplacé personnellement à deux reprises. La première, c'était dans la ville même de Raza. Et la deuxième, je me suis déplacé de Raza à Rafah, au sud de la bande. Je travaille actuellement depuis l'hôpital Nasr Khan Younes. Se déplacer d'un département à un autre est très difficile. D'autant que les bombardements sionistes ne font pas de distinction entre journalistes, ambulanciers, médecins et encore moins civils. Pour rappel, depuis le 7 octobre dernier, l'agression sioniste sur Raza a fait plus de 11 600 martyrs et 32 000 blessés, selon le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé. Le représentant permanent de la Palestine à l'ONU appelle la communauté internationale à se réveiller et dénonce la passivité jusque-là du Conseil de sécurité face à l'agression sioniste contre la bande de Raza. Soulignons que désormais, c'est la crédibilité du système international qui est en jeu. En Israël, la pression s'accentue sur Benyamin Netanyahou sur la question des prisonniers de guerre. Une marche de leur proche partie mardi dernier de Tel Aviv pour réclamer un accord sur leur libération doit arriver ce vendredi à El Quds Est, alors que des pourparlers se tiennent actuellement via une médiation du Qatar. L'entité sioniste a jusqu'ici refusé de tout cesser le feu sans libération préalable des prisonniers de guerre. Mais pour le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, Israël n'a atteint aucun de ses objectifs et n'obtiendra la libération de ses prisonniers qu'au prix que la résistance fixera. En attendant, la situation humanitaire est de plus en plus catastrophique. Avec l'hiver qui approche, les abris précaires et surpeuplés ainsi que le manque d'eau potable. Les civils sont confrontés à un risque immédiat de famine, avertit le programme alimentaire mondial. L'aide internationale arrive au compte-gouttes par camion depuis l'Egypte en quantité insuffisante selon l'ONU qui réclame notamment la livraison de carburant pour faire fonctionner les générateurs dans les hôpitaux. Et en raison de la guerre dans la bande de raza, la Jordanie avertit qu'elle ne signera pas un accord prévu avec l'entité sioniste sur un échange d'énergie solaire contre de l'eau. Pour rappel, la Jordanie a rappelé début novembre son ambassadeur en Israël pour protester contre l'agression sioniste dans la bande de raza. Et puis le Belize suspend ses relations diplomatiques avec l'entité sioniste en raison de son agression continue contre l'enclave palestinienne et son revue de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire pour les habitants de raza. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur les derniers développements de la situation à raza. En visite à Pékin, le général d'armée, chef d'état-major, a eu un aperçu sur la fabrication des avions et des matériels aéronautiques et l'innovation des techniques et systèmes de défense électronique et cybernétique en Chine. Zahid Chengriha a tenu des séances de travail avec les responsables de deux sociétés chinoises spécialisées dans ces domaines et au cours desquels les perspectives de coopération bilatérale entre les armées et des deux pays ont été examinées. Le Salon international des travaux publics se poursuit au Palais des expositions à Alger, invité d'honneur à la Turquie. Cette 19e édition voit la participation de pas moins de 230 entreprises étrangères et nationales. Parmi elles, l'Anes Riff, l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires qui a livré cette année plus de 7000 kilomètres de chemin de fer. Smaïl Mewouni. Le programme de réalisation des projets ferroviaires est en bon voie. Plusieurs projets sont réceptionnés depuis le début de l'année en cours. Plus de 700 kilomètres ont été finalisés. Mazal Abdelkader, directeur de la communication de l'entreprise à Nesrif. Cette année, on a livré 710 kilomètres entre Saïda, Etiaret et Frenda sur une lignée de 120 kilomètres. Le deuxième projet relie la zone industrielle de Bellara au port de Djenjen. La troisième ligne entre M'sila, Boukzoul, Tissimsyl. Et la quatrième entre Boukzoul, Djelfa et Gouat sur 250 kilomètres. C'est une ligne mixte voyageurs et marchandises. On a réalisé ces gares. La gare de B'Hassi-Bahbah, de Ainou-Sara, de Djelfa, la gare de Sidim-Plouk et la gare de Gouat et Boukzoul. Le programme ferroviaire national s'articule autour de sept axes principaux. Le premier étant la recade ferroviaire du nord qui s'étale de Tlemcen jusqu'à Taref. Le deuxième axe concerne la recade ferroviaire du platon de Lawila et de Tbissa jusqu'à Sidim-Bahbaz. Sur un lien de 1262 kilomètres. C'est une ligne parallèle de la recade de nord. On a presque réceptionné la totalité de la recade. Les trois autres axes, c'est des axes nord-sud. Le premier entre Hanaba jusqu'à Louad. La pénétrante Constantine et Hassim Saoud a été réceptionnée. En plus de la réalisation de nouveaux projets de voies ferrées, le programme national prévoit d'autres projets. Le dédoublement de plusieurs voies et la réalisation de centaines de tunnels et de viaducs qui répondent en normes internationales. Sport football pour terminer. Première journée du groupe G des éliminatoires du Mondial 2026. Les Verts démarrent sur les chapeaux de roue et s'imposent trois buts à un face à la Somalie. Prochain match de la sélection nationale dimanche prochain à Maputo face au Mozambique. Vainqueur en déplacement hier, trois buts à deux face au Botswana. L'autre match de cette poule opposera ce vendredi la Guinée à l'Ouganda. Et puis on jouera cet après-midi la sixième journée de Ligue 1. Le MC Alger, leader du championnat, reçoit la JS Saora avec l'intention de conforter sa position en tête. Au programme également. CS Constantine, c'est Magra. MC Elboyad, US Souf. MC Oran, US M'Hanshla. Des rencontres que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes dans Sports sur la Troie à partir de 15h. 8h15 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Fatema Charef. Sous-titrage Société Radio-Canada